Comment ça va YouTube ? Ça va et toi ? Alors je suis malade, j'ai fait une nuit blanche, mais ne vous inquiétez pas, j'assure quand même l'épisode. Lance le générique, ma gueule. Attention, on commence très très fort aujourd'hui. Ceci est un record du monde. Donc cet enfant de 14 ans s'appelle Lucas Ether et est le premier être humain à résoudre un Rubik's Cube en moins de 5 secondes. Oui, je précise être humain parce que c'est un robot qui détient le record absolu. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir réfléchir aussi vite. Certes, il y a de l'entraînement, mais pour pouvoir battre un record, il faut que plein d'astres soient alignés. Un Rubik's mal huilé, une hésitation ou un doigt qui dérape et c'est foutu. Je suis désolé, mais là, son mouvement de coup, ça lui a coûté un centième. Là où j'ai du mal, c'est avec sa réaction. On dirait que ça le brûle là, mec ! Tu viens de battre un record du monde, t'es champion, sois plus expressif, crie ! Regarde, ça, c'est un champion du monde ! T'as des disciplines où avant même d'être champion, on célèbre déjà. Donc ça y est, maintenant, t'es une star, tu vas pouvoir prendre la grosse tête et ignorer tes potes. T'as déjà commencé, c'est très bien. Regardez bien le mec en orange, là. Hé, bien joué Lucas, dans mes bras ! Hé, me rende pas avant, s'il te plaît, check moi, mec, je t'aime trop ! Tu vas sans doute aussi pouvoir faire chaud plein de nichetots, hein ! Ah non, il y a que des mecs, en fait ! Remarque qu'il y a aussi une daronne, je dis ça, je dis rien ! On m'a dit que tu avais beaucoup de dextérité dans les doigts ! Ah oui, c'est vrai ! Voilà ! Appelle-moi ce soir ! N'empêche, je trouve qu'il y a de la beauté dans cette communauté. Ils sont tous réunis autour d'une même passion, et malgré le fait que ce soit une compète et que Lucas les a tous défoncés, tout le monde se réjouit car ils comprennent que c'est un grand jour dans l'histoire du Rubik's Cube. Tout le monde, sauf lui ! Merde ! Là, il faut que je vous explique. Ce mec s'appelle Keaton Ellis, et il se trouve qu'exactement le même jour, lors de la même compète, il avait aussi battu le record du monde. Malheureusement, son règne n'aura duré que 59 minutes avant que Lucas lui vole sa place, et sa performance n'aura jamais été comptabilisée dans le Guinness. 59 minutes, c'est trop triste, il n'aura même pas eu son air de gloire ! Et c'est deux records qui ont été battus aujourd'hui, le record de Rubik's Cube, bravo Lucas, bien joué ! Et le record du record, détenu le moine au temps, bravo Keaton, petit bouffon ! Après cette petite interview dans l'Amérique, on change tout de suite de continent, et on va en Afrique du Sud. Ok, c'est marrant, mais la vidéo s'appelle « Les corbeaux savent parler ». C'est quoi cette arnaque ? Il sait dire que deux mots, hello et hi ! En plus, j'ai trouvé une vidéo qui date d'il y a 7 ans, du même corbeau, qui dit exactement la même chose. Ça veut dire qu'en 7 ans, il n'a rien appris ! Enfin si ! Bravo ! En 7 ans, t'as appris à tousser ! A quoi ça sert ? Le pire, c'est que des fois, il se trompe ! Je vois ce qu'il essaie de faire ! Il est malin ! Il fait exprès de se tromper pour passer plus de temps avec cette fille ! Eh mademoiselle, franchement, t'es bien ! Bon, on va pas se mentir, si cette vidéo buzz, c'est aussi un peu grâce à elle ! Et comme je suis un gros stalker, je suis allé checker son Instagram ! Cette femme s'appelle Paige, elle a 25 ans et habite 67 rue de la Fouriade, et comme pas mal de gens sur Instagram, elle poste des photos très à son avantage ! À un détail près, là elle est avec un serpent ! Sur cette photo, elle est en communion avec la nature, tout ça, elle est avec un aigle ! Attention, là, c'est avec un animal très dangereux ! Ah non, en fait, c'est juste son mec, désolé ! Elle est très reptile et oiseau ! Elle est pas du tout vache ou chèvre ! Dis hello ! BEEEEEEE ! MEEE ! Pas ça, ché faire ! MEEE ! C'est nul, ça m'énerve que le corbeau il sache rien dire ! Moi, j'aurais essayé de lui faire prononcer des trucs de fou ! Ou au moins, avec le peu de mots qu'il connaît, lui faire tenir une conversation ! Avec Adèle, par exemple ! J'étais inscrit dans une salle de musculation avant, mais j'ai arrêté ! Il paraît que c'est pas bon pour les articulations et que je le paierais chien quand je serais vieux ! Lui ! Lui, si tu touches à ses petits enfants, il te défonce ! J'ai compté, ça a l'air d'être des poids de 10 kilos, et il y a en tout 8 poids ! Donc on est à 80 plus la barre, ça fait au moins 90 kilos qu'il soulève ! Le tout à 84 ans et avec un ventre de bière ! Le pire, c'est que c'est même pas son max, parce qu'il a fait 2 répétitions ! C'est quoi ce poids de moviette qu'ils m'ont mis là ? Ils m'ont pris pour un centenaire ou quoi ? Il s'est dopé, il se pique, c'est obligé ! Même les jeunes qui l'aident n'en reviennent pas ! Il est sérieux ce vieux là ! Et il force à peine sur sa respiration, ça confirme encore une fois que dans une salle de muscu, les plus forts c'est pas ceux qui crient ou qui en font des caisses ! Mais ferme ta gueule mon gars ! T'as que 5 kilos sur chaque bras, qu'est-ce que tu fais le mec ? Oui mais en fait... Oh, tu me réponds pas ! Ça y est, tu m'a vénère ! Attends que je finisse ma série, on règle ça dehors ! Ah, je suis sûr que c'est un mec qui démarre au quart de tour dans la vraie vie ! Imagine que tu le croises dans la rue ! Vous voulez que je vous aide à traverser ? Vous avez l'air d'avoir du mal ! Ah non, ça c'est parce que j'ai soulevé 90 kilos en squat hier à la salle ! J'ai des courbatures ! Allez, je vous aide ! Mais lâche-moi ou je te nique ta mère ! Moi, à un tel niveau, ça m'impressionne ! Je pense qu'ils devraient faire des vidéos de muscu sur Youtube pour donner ses conseils ! Damn ! Comment ça va les gens ? C'est Papi InShape et c'est un plaisir d'être encore vivant aujourd'hui ! Le truc que je comprends pas, c'est qu'à 84 ans, normalement, t'as plus vraiment besoin d'être musclé ou beau ! Comment il fait pour toujours avoir la détermination de se pointer à la salle ? Qu'est-ce qui le motive ? J'avais 8 ans quand la seconde guerre mondiale a commencé ! Je voulais y aller mais j'étais trop jeune, j'avais trop le sein ! Depuis ce jour, je m'entraîne ! Pour si jamais, il y en a une troisième ! Ça fait 75 ans mais je perds pas espoir ! Faudrait qu'ils se dépêchent un peu quand même parce que là, c'est chaud ! Et la question de la semaine nous vient de Code Tonio ! Et si tu envoyais un panier dans un ballon cette fois ? Allez ! Switch ! Et c'est déjà la fin de cette vidéo ! Comme d'hab, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager ! Pose-moi une question dans les commentaires, j'y répondrai la semaine prochaine ! Envoie-moi d'autres vidéos virales sur mes réseaux sociaux ! Et je te dis à vendredi prochain en 18h pour une nouvelle vidéo ! PLEASE PARTITBALL !